coucou tout le monde alors aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo donc ça change totalement vous aurez compris que ma chaîne c'est jamais pareil j'adore changer donc là cette fois c'est mon premier achat de luxe donc je suis plutôt contente voilà surtout que c'est une marque qui commence à être connu mais qui est moins connu que chanel dior louis vuitton et j'en passe voilà donc du coup je suis assez contente donc j'ai commandé déjà pour commencer sur vestiaire collective donc je sais pas si vous connaissez moi j'ai connu beaucoup parlé youtubeuse justement qui en parle beaucoup notamment laurette par exemple et c'est vrai que c'est un site de revente surtout de produits luxe même s'il ya quand même catégorie sac un peu pour un peu sans marque finalement mais sinon en général c'est beaucoup des marques et c'est beaucoup des marques soit qui sont déjà portés et donc qui coûte un peu moins cher parce que vous savez que ça perd un peu en valeur entre guillemets je dis bien entre guillemets mais du coup c'est moins cher et puis vous aussi un peu attendants ça c'est mon astuce parce que du coup il ya souvent des baisses de prix et vous avez des notifications car il ya des baisses de prix donc ça peut être aussi très intéressant donc c'est un site internet mais moi j'ai pris directement l'application comme ça c'est beaucoup plus simple vous avez des notifications pour ça que c'est plus simple à chaque fois donc c'est à dire quand ça sort de l'entrepôt quand ça va à l'entrepôt 20 quand ça sort de comment dirais-je oui quand ça sort de l'entrepôt pour aller à l'entrepôt de contrôle parce qu'il faut savoir que tous les produits sont vérifiés par vestiaire collective donc c'est quand même un site très très fiable à ce niveau là ou sinon il vous rembourse moi j'ai déjà acheté un sac qui était un faux apparemment puisque la commande a été annulée et que j'ai été remboursé donc du coup je suis un peu déçu de pas avoir le sac mais à la fois j'ai été remboursé donc c'est que certainement il n'avait pas été contrôlé conforme et comme je n'avais pas d'application à cette époque là je n'ai pas pu voir précisément c'est pour ça qu'avec l'appli c'est vraiment pratique il y a des notifications et tout c'est beaucoup plus simple voilà mon petit conseil du jour après je vous conseillerais également donc là on part un peu sur les conseils de bien regarder les photos les détails des photos aussi parce que des fois vous avez des photos qui ne sont pas prises soyez honnêtes ou qu'on voit pas trop donc demandez bien vous pouvez aussi contacter le vendeur pour demander des photos beaucoup plus détaillées voilà c'est très très utile ensuite vous pouvez voir si vous voulez avec un tote bag ou pas en sachant que ça sera forcément un petit peu plus cher parce que c'est des choses qui n'ont pas été trop portées bien que maintenant ça peut peut-être rien dire et après parce qu'il y a des gens qui conservent les tote bags et vous pouvez aussi demander une carte d'authenticité bien que pas tout le monde est non plus mais je vous conseille de la voir si un jour vous voulez revendre le produit par exemple voilà après il ya aussi une garantie sur vestiaire collective c'est au bout de 48 heures ou 72 heures faut que je me renseigne mieux on n'a qu'à partir sur 48 heures déjà vous pouvez revendre le sac donc c'est très très bien si jamais si jamais par exemple il y avait un défaut ou qui vous conviendrait plus que vous vous êtes trompé vous pourrez le revendre d'office au même prix voilà donc ça c'est un gage de qualité aussi avec un service client ensuite moi j'ai envoyé par politesse bon c'est pas du tout obligé de le faire mais moi je préfère j'envoyais par politesse comme quoi j'avais bien reçu le produit avec un merci et puis voilà parce que le livreur m'a pas fait signer fait c'était un peu spécial donc je me suis dit bon ben si ça n'a pas été signé j'aimerais pas l'affoler pour moi je sais que je suis du genre un peu à me demander où vont mes colis quoi et là du coup j'ai rassuré le vendeur voilà la vendeuse pour le coup donc du coup je suis plutôt contente voilà donc moi c'était bien précisé pour ma part qu'il n'y avait pas la carte d'authenticité bon c'est pas très grave il y a la carte de vestiaire collective que je vais bien conserver qui prouve comme quoi c'est un vrai et ensuite j'avais bien précisé qu'il y avait le tote bag et il y a le tote bag il était emballé dans un grand carton avec plein de papiers protecteurs donc il n'y avait pas de papier bulle mais beaucoup de papier cartonné en fait enroulé donc ça protège aussi très très bien et juste je pensais que le sac était un peu plus grand mais quand j'ai vite regardé les photos sur le site en fait c'est moi qui m'a vu les photos on voit vraiment la taille du sac on voit vraiment les détails du sac on voit qu'il n'a jamais été porté et c'est vrai donc la vendeuse vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés quoi je ne me rappelle plus de son prénom sinon je l'aurais bien dit mais en tapant le sac Josephie vous verrez il y en a un qui est vendu et c'est celui-là vous aurez le nom mais je crois que c'est clara je crois donc moi je vous dis que vous pouvez y aller les yeux fermés enfin j'ai fait qu'un achat chez elle mais pour celui-là en tout cas je suis très contente alors en tout cas c'est un sac que j'ai quand même payé 180 euros c'est mon premier achat entre guillemets luxe mais c'est du cuir donc ça va quand même beaucoup plus rassuré parce que sur le coup je me suis dit si c'est pas du cuir ça va être moyen surtout que maintenant on trouve des sacs en cuir un peu moins cher donc c'est du cuir tout va bien il est très joli et beaucoup plus cher en plus en vrai j'ai un peu comparé plusieurs sites donc là on a le tote bag avec marqué Yousefi made in Spain pour Espagne bon je suis un peu déçue que ça soit made in Espagne bon j'ai rien contre l'Espagne mais je sais pas quoique l'Espagne c'est la France si vous regardez bien donc on peut dire que c'est made in France donc ça va donc c'est un petit tote bag en coton comme ça tout simple voilà donc ça je suis trop contente parce que pour le ranger c'est vraiment pratique et puis en plus pour pour le chat parce que j'ai un chat et même c'est quand des animaux vous comprendrez au moins le ça qui finira pas complètement déstrue quoi voilà alors excusez moi j'ai ma youtubeuse un peu cra cra voilà ça va mieux mais je suis nature peinture voilà donc je vais vous montrer en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur ce qui m'intéresse le plus donc je l'ai payé 180 je me rappelle jamais aux alentours de 180 190 euros 188 je crois donc ça reste cher mais pour un sac en cuir et de cette marque là je trouve que c'est quand même raisonnable et voilà il est beau moi j'ai beaucoup aimé l'anneau ici qui fait tout son charme j'ai beaucoup aimé aussi les petites pressions dorées comme ça que vous retrouvez aussi à l'arrière donc c'est du cuir en plus ça sent bon le cuir j'ai beaucoup aimé la petite chaîne aussi je vous avouerai pour sortir surtout ça fait vraiment très classe et puis la couleur rouge et beige comme ça ça va vraiment avec tout autant avec de la couleur comme aujourd'hui qu'avec une tenue noire encore plus avec une tenue noire je pense et des petits talons pour sortir ça va juste canon ça donc bien sûr vous pouvez pas c'est pas un énorme sac mais vous pouvez quand même ranger je vous montrerai tout à d'ailleurs vous pouvez quand même ranger le téléphone les clés enfin pour sortir vous pouvez même mettre du rouge à lèvres ou du maquillage enfin il est vraiment très très beau il n'a jamais été porté voilà la bandoulière était à l'intérieur mais moi je l'ai sorti voilà donc faut vous montrer même là comment je suis habillée ça va bien pourtant je suis habillée plutôt sympa en ce moment on est enfermé voilà donc il est juste très très joli donc il n'y a pas de poche à l'arrière et à l'avant il y a un beau beau détail mais vous allez voir il y a une poche à l'intérieur donc là c'est sous forme de pression et vous avez l'intérieur qui se présente comme ceci vous avez vu il y a quand même deux grandes poches plus une petite poche beige au milieu avec marqué josephi donc voilà très très bien fini ce sac surtout je pense qu'il va être solide de par ces petits détails dorés qui sont très jolis et en même temps qui finissent bien le sac donc voilà vraiment très très joli on vous l'avez en différentes couleurs après il existe en plein de de styles différents donc là vous avez l'étiquette vestiaire collective avec le code barre vous avez l'étiquette nous vendons ce que nous aimons et puis vous avez vraiment l'étiquette de conformité ça il faut bien le garder vu qu'il n'y a pas la carte d'authenticité donc il a été contrôlé par catherine le 29 mars 2020 non le 27 mars très bon état conforme à la description de la fiche produit donc de ce que la vendeuse a spécifié et l'origine vérifiée vestiairecollective.com donc ça va bien garder quitte à le mettre à l'intérieur du sac pour pas le perdre voilà donc ce qui manque un peu quand même pour pas se le cacher mais c'est l'expérience forcément l'expérience boutique vu que c'est en ligne ça manque un peu parce que souvent les livreurs ils sont pressés c'est pas un métier facile non plus puis des fois ils vous font pas signer enfin ça m'a un peu ils sont pas forcément toujours accueillant même si on n'est pas là pour parler que des du côté accueillant des des livreurs mais c'est vrai que on n'a pas du tout l'approche comme en magasin si vous regardez bien donc ça c'est un petit peu dommage mais à la fois il ya beaucoup plus de choix sur le site et puis ça se vendrait cher donc c'est sûr que c'est un parti pris c'est comme pour tous c'est un parti pris mais je pense qu'un jour si j'en ai des moyens et si je mets de côté parce que comme elle disait laurette il faut mettre de côté pour pouvoir se faire plaisir comme ça on est encore plus contente surtout que ben on est tous pareil on a tous des factures à payer etc et pas des gros salaires donc je suis pas là pour en plaindre on est tous pareil quoi donc c'est pour vous dire que peut-être j'essayerai quitte à acheter ne serait-ce qu'un petit portefeuille par exemple d'avoir une expérience en boutique ce qui n'est pas du tout pareil je pense et on est peut-être plus valorisé entre guillemets surtout qu'on y laisse notre argent donc je pense que c'est quand même une espérience à vivre au moins une fois voilà mais pour autant je suis contente que ces sites là existent je suis vraiment contente de ce sac et franchement voilà donc sachez que vous pouvez payer en trois ou quatre fois sans frais donc à faire avec modération vous savez que ce genre de choses c'est toujours à faire avec modération sinon on peut vite s'endetter tous ces prêts renouvelables c'est un peu des prêts renouvelables finalement faites très attention donc moi celui là je l'ai payé directement comme ça c'est fait donc 190 euros c'est une somme mais au moins c'est fait et puis là dans pas longtemps je vais recevoir un sac dior donc là que j'ai payé 200 et quelques euros donc il faut savoir qu'à la base il est beaucoup plus cher et je l'ai payé en trois ou quatre fois sans frais bien sûr je ne m'amuserai pas à faire ça à chaque fois mais ça permet d'avoir un petit sac et un grand sac qui va pas tarder à arriver aussi d'ailleurs donc je sais plus s'il va y avoir un tote bag ou une carte d'authenticité faudra que je vérifie aussi mais dans tous les cas ce sera peut-être même plus facile à vendre parce que c'est quand même marqué dior dessus bon celui-là aussi maintenant les contrefaçons faut faire très attention c'est pour ça mais dans tous les cas je pense pas que je vais les revendre mais il faut quand même y penser on sait jamais voilà en tout cas ce sac est vraiment dans son petit tote bag ça j'en suis très contente il est en coton pour le ranger pour pas qu'ils prennent la poussière pour pas que les animaux en fassent quelque chose de original on va dire voilà et après je vous montrerai donc le sac quand je recevrai le sac dior ça sera mon tout premier aussi et je vous avouerai que je sais même pas si c'est le lady dior ou le dior normal que j'ai pris donc ça sera un peu la surprise en fait je me rappelle plus du tout mais je crois que c'est le dior normal voilà en tout cas pour le sac yousefi donc je le trouve vraiment très très joli dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous pourriez également vous faire plaisir au moins une fois sur ceux et sur ces sites sur ces sites là pardon donc quand je dis ces sites c'est vestiaire collective et dans d'autres en fait qui font beaucoup des choses comme ça donc il faut bien comparer bien regarder tous les prix et il faut voir aussi les baisses de prix faut pas se précipiter en fait voilà c'est surtout ça même si c'est pas évident si on a vraiment un coup de coeur et puis ne pas hésiter à demander d'autres photos voilà en tout cas comme ça il est très joli aussi moi je préfère même comme ça vous voyez mais c'est bien qu'il y ait les deux options voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère comme je disais que vous arriverez à vous faire plaisir aussi pour pas très cher pour moins cher qu'un boutique en tout cas et avoir quelque chose de qualité et puis sans entre guillemets trop se louiner voilà je mets bien des guillemets évidemment donc je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt